Vous voyez comme ça aussi ? Non, je ne le dis pas comme ça parce que Lieberman est un démagogue et un populiste. Et lorsqu'il parle de ses plans d'échanges territoriaux, c'est uniquement de la démagogie. Alors c'est vrai que ce qu'il dit a une certaine logique. C'est-à-dire qu'il dit que tant qu'à faire des échanges territoriaux dans le cadre de deux États, je préfère que ce soit des territoires israéliens qui sont peuplés de villages arabes plutôt que des terrains vides. Donc il y a là une certaine logique, sauf qu'en droit international, ça n'est pas véritablement applicable, mais ça c'est une autre question. Lieberman, lorsqu'il parle de ses... Ça fait 20 ans qu'il est en politique, ça fait 20 ans qu'il parle et qu'il ne fait rien. Et cela inclut sa législation soi-disant nationaliste dans son parti qu'il n'a jamais mise en place. Tant qu'à Netanyahou, quant à Netanyahou, il n'a absolument aucune intention d'arriver à un accord et d'utiliser Lieberman comme gage, puisque la stratégie politique de Netanyahou aujourd'hui est allée de plus en plus à droite pour préserver son électorat. Donc il n'a jamais voulu intégrer Herzog ? Pour vous, il n'a jamais été sincère ? Il n'a jamais été sincère. C'était une manipulation brillante de sa part, mais il n'a jamais été sincère. Netanyahou aujourd'hui a une stratégie politique qui est d'aller à droite toute. Il n'a absolument aucune intention d'arriver à un accord quel que soit. Et donc par conséquent, il ne se sert pas de Lieberman pour arriver à un accord de paix. Il se sert de Lieberman pour se préserver, comme je l'ai dit, un mal de tête, qui est de gérer une coalition de 61 députés, ce qui devenait pour lui ingérable. Donc là, il a maintenant une coalition beaucoup plus stable. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs que l'un des députés qui a fait du chantage à Netanyahou ces derniers mois, c'est Doudou Amsalem qui a exigé que Netanyahou fasse venir des Éthiopiens d'Éthiopie en Israël. Netanyahou a refusé et il a fini par accepter parce que Doudou Amsalem refusait, qui est membre de l'IQOO, de voter avec la coalition. Et là, sachez que dimanche matin, première chose, à l'ordre du jour du gouvernement, Netanyahou a retiré sa décision de faire venir ces Éthiopiens parce qu'il n'a plus à céder à la pression de Doudou Amsalem. C'est la preuve. Il a payé, il a surpayé, à mon avis, ces six députés de Lieberman en lui donnant la défense, tout simplement parce qu'il ne veut... Alors six ou cinq, parce qu'il y en a une qui fait défection ce soir. D'accord, mais en tout cas, alors il est encore plus surpayé. Mais parce qu'il ne veut plus avoir ce chantage des députés de son parti. Puis il y a une autre chose là, je pense qu'il est...